Dans l'édition suisse du magazine Elle, la comédienne Clotilde Courreau a longuement discuté avec la journaliste Anouk Julien Blanco. Un échange organisé pour parler de la Suisse, un pays dans lequel l'actrice a passé de nombreuses années, parmi les plus importantes puisque si est-il à que sont nées ses deux filles Vitoria, 18 ans, et Louisa, 16 ans, née de son mariage avec le prince Emmanuel Philibert de Savoie. L'interview permet aussi à celles qu'on a découvert dans Le Petit Criminel il y a plus de 30 ans d'en savoir plus sur son quotidien d'artiste, de mère mais également d'épouse. Actuellement au théâtre Edouard VII pour la pièce Une situation délicate qu'elle jura en janvier à Genève, Clotilde Courreau est ravie d'être dans la métropole chic suisse. J'ai adoré vivre ici en famille et je skie à Kstade. Si est-il un lieu qui compte pour la famille de mon mari ? Maintenant que ses filles sont grandes et suivent la suite de leurs études et scolarités en Angleterre, Clotilde Courreau peut se consacrer encore plus à son travail, pendant des années, j'étais une maman qui travaillait. J'amenais Vitoria et Louisa à l'école et j'étais très présente dans leur vie et leur éducation tout en exerçant mon activité professionnelle. A présent, la période est terminée. Mes filles ont grandi et sont autonomes. J'ai plus de temps à consacrer à ma carrière donc je travaille davantage. On a toutes des périodes compliquées quand on devient maman de la maternité, Clotilde Courreau dira qu'elle est extraordinaire mais on imagine que pour une mère d'enfant qui ont seulement deux années d'écart, les premiers temps ont dû être intenses. Je pense que chaque femme vit la maternité différemment parce que nous ne sommes pas constitués de la même manière. Il y a des femmes qui ont eu une tyrannie de la mère parfaite. Si est-il arrivé à des femmes que je connais bien et si est-il dans ces moments que l'amitié féminine intervient car on s'entraide. On a toutes des périodes compliquées quand on devient maman, confie-t-elle dans le magazine Elle. Le secret de la longévité de son couple en confiance avec son interlocutrice, l'ex-compagne de Guillaume Depardieu s'épanche également sur la question que certains se posent, la longévité de son couple avec Emmanuel Philibert qu'elle a épousé en 2003 et le fait qu'ils vivent géographiquement séparés, si est-il peut être l'une des clés du succès mais ce n'est pas la seule. Il y a plusieurs éléments importants dans la longévité d'un couple, le dialogue, la vérité et l'acceptation de l'autre dans ses différences. On a toujours beaucoup communiqué avec Emmanuel Philibert et on a su passer des moments plus ou moins difficiles. On a franchi des étapes ensemble et si est-il ça qui fait l'histoire d'un couple, il faut être sur la même longueur d'Hondé et s'accepter chacun avec son caractère. Sous-titrage Société Radio-Canada